Dans cette capsule, je te propose de voir ensemble les lois auxquelles obéit la tension électrique. Dans notre quotidien, une loi est une règle juridique qu'il faut respecter au risque d'être sanctionnée. Mais ici, nous allons parler d'un autre type de loi, les lois scientifiques. Elles sont basées sur l'observation et la mesure, et elles établissent un lien mathématique entre plusieurs grandeurs physiques. Tant qu'une loi physique permet d'anticiper le résultat, elle est considérée exacte. Mais si la prédiction devenait incorrecte, il faudrait alors revoir la loi. Il existe de nombreuses lois scientifiques, mais attention, on ne peut pas les appliquer dans n'importe quelle condition. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir aujourd'hui avec la tension électrique. Comme tu le sais, il y a deux types de circuits électriques. Il y aura donc deux lois pour la tension électrique. Commençons par les circuits en série, que l'on appelle aussi circuits en boucle simple, puisqu'ils ne forment qu'une seule boucle. Prenons l'exemple de ce circuit contenant un générateur, un moteur, une lampe et un interrupteur fermé. Le voltmètre V1, branché en dérivation aux bornes du générateur, mesure la tension fournie par ce générateur, et nous la noterons UG. Le voltmètre V2, branché en dérivation aux bornes du moteur, mesure la tension reçue par ce moteur, et nous la noterons UM. Enfin, le voltmètre V3, branché en dérivation aux bornes de la lampe, mesure la tension reçue par cette lampe, et nous la noterons UL. Je vous rappelle que la tension aux bornes d'un interrupteur fermé, comme aux bornes d'un fil de connexion, est toujours égale à 0V. Lorsque l'on observe les valeurs mesurées par les 3 voltmètre, on constate que si on ajoute la tension aux bornes des récepteurs, le résultat sera égal à la tension aux bornes du générateur. Dans notre exemple, nous noterons que UG est égal à UM plus UL. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Dans les circuits avec dérivation, c'est différent. Reprenons les mêmes dipoles que précédemment. Les voltmètres V1, V2 et V3 mesurent toujours les tensions aux bornes du générateur, noté UG, du moteur, noté UM, et de la lampe, noté UL. La tension aux bornes de l'interrupteur fermé est toujours égale à 0V. Cette fois-ci, les dipoles sont branchés en dérivation entre les deux nœuds qui viennent d'être marqués en orange. On constate alors, en observant les valeurs obtenues, que la tension du générateur est égale à la tension du moteur est égale à la tension de la lampe. Retiens ceci. La tension est la même aux bornes de dipoles qui sont branchées en dérivation. C'est ce qu'on appelle la loi d'unicité des tensions. Fais bien attention et n'oublie jamais de bien observer ton circuit et utilise les nœuds pour repérer les dipoles en dérivation. Dans ce circuit, par exemple, si je marque à nouveau les nœuds, je m'aperçois que cette fois-ci, le générateur est en dérivation avec le moteur, comme tout à l'heure, mais il est cette fois en dérivation avec les lampes L1 et L2. Puisque si tu traces le chemin pour aller d'un nœud à l'autre, tu t'aperçois que tu dois passer par les deux lampes. Donc ici, dans cet exemple, on aura UG égale UM, comme tout à l'heure, mais ce sera égal cette fois-ci à UL1 plus UL2. Donc aide-toi toujours des nœuds pour bien déterminer quels sont tes dipoles en dérivation. Voilà, je te remercie de ton attention. Il te reste à mettre tout cela en pratique dans tes exercices afin d'apprendre à appliquer correctement ces deux lois. Allez, bon travail ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !